Bonjour, dans ce tuto je vais vous montrer comment ajouter un filtre de taxonomie dans les archives de vos types de publications personnalisées. Alors, types de publications personnalisées, autrement appelées Custom Post Type, ou CPT en abrégé, donc en fait pour tout autre type que les articles et les pages que vous auriez créées, donc ça peut être n'importe quel type de publications personnalisées. Donc là sur ce site, mon type de publications personnalisées c'est Machines, c'est un site qui vend des machines d'impression, donc j'ai créé un CPT pour pouvoir présenter ces machines. Mais ça fonctionne aussi avec les produits WooCommerce. D'ailleurs je vais vous montrer, enfin je vais vous faire ce tuto avec ma boutique en ligne de test, WooCommerce, vous allez voir ça fonctionne exactement de la même façon qu'ici. Donc là je vous montre ce site là tout simplement pour vous montrer à quoi vous attendre dans ce tuto. Donc en fait on va afficher un filtre, donc pour pouvoir laisser la possibilité à vos visiteurs de sélectionner ce qu'ils recherchent parmi vos résultats de type d'application personnalisées. Donc là vous voyez, état, c'était les machines neufs ou les machines d'occasion. Pour l'instant il n'y a que quelques machines d'occasion de rempli. Pareil au niveau catégorie, on n'a qu'une seule de rempli. Par contre on dit aux marques, là c'est un peu plus varié. Donc vous voyez, si on clique sur filtrer, elle ne va plus s'afficher que la machine qui correspond à la fois aux critères d'état, de catégorie et de marque. Passons tout de suite à la pratique. Donc pour réaliser ceci, on va s'aider d'une extension gratuite et disponible sur le dépôt officiel WordPress. qui s'appelle Beautiful Taxonomy Filter et qui a été traduite en français par moi-même. Donc vous allez voir qu'elle est facilement paramétrable. Une fois que vous avez installé et activé Beautiful Taxonomy Filter, il va vous falloir vous rendre dans l'onglet réglages et cliquer sur filtre de taxonomie. Ça va être pour donc activer les différentes options de Beautiful Taxonomy Filter. Puisque par défaut, rien n'est coché, donc automatiquement il ne va rien se passer. Donc la première chose à faire, c'est d'activer l'extension sur les types de publications personnalisées sur lesquelles vous souhaitez l'utiliser. Donc là, comme je vous ai dit, on va travailler sur ma boutique test, ma boutique en ligne. Donc on va activer uniquement sur produit. Donc il correspond bien à la page boutique. Vous voyez, la fameuse page boutique ici. Ensuite, si on veut éventuellement exclure des taxonomies, c'est ici que ça va se passer. Donc là, pour l'exemple, on n'a pas besoin ni des étiquettes produits, puisque je ne les ai pas remplis, donc ça ne sert à rien, ni des cases de livraison, ça n'a a priori pas d'intérêt. Et ensuite, on va ici ajouter l'insertion automatique des modules dans les archives. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez coché « Filter modules », donc « modules de filtre », ici, ça va automatiquement s'afficher dans vos modules d'archives. Donc vous n'aurez plus besoin de l'activer sur chaque page d'archives. Et éventuellement, « Filter info module », alors ça, personnellement, je n'aime pas trop, parce qu'en fait, c'est ça qui s'affiche, et ce n'est pas forcément très esthétique. Après, c'est à vous de voir. Moi, personnellement, je n'aime pas trop, donc je ne l'active pas. Et si vous l'activez, vous indiquez ici si vous l'affichez au-dessus ou en dessous du module de filtre. « Style », on verra ça ensuite. Moi, j'aime bien le « style aucun style », en fait. Et sinon, vous avez trois autres styles qui vous sont proposés. Et vous avez la possibilité de personnaliser le CSS, ici, si vous vous y connaissez, en code CSS. Donc n'hésitez pas. N'oubliez pas de cliquer sur « Save change », « Enregistrer les modifications ». Alors, oui, vous allez me dire, ce n'est pas traduit. Tout simplement, la chaîne n'est pas disponible dans le fichier de traduction, donc malheureusement, je n'ai pas pu le traduire. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il va falloir que je prévienne le développeur. Passons ensuite aux options avancées. Donc les options avancées, ça va vous permettre d'ajouter certaines choses qui peuvent être intéressantes. Donc parmi les plus intéressantes, ça va être le lien « Effacer tout », « Masquer les termes vides dans les menus déroulants » et ainsi de suite. Mais avant de paramétrer ces options-là, ce que je vous propose, c'est d'aller voir côté visiteur comment ça va se passer. Là, je vais renouveler ma page et vous allez voir qu'il ne va rien se passer, malgré que je vous ai dit que ça allait s'afficher automatiquement. Pourquoi ? Tout simplement parce que ici, ma page produit, je l'ai créée avec Elementor Pro, et donc j'ai créé un modèle d'archive pour mes produits. Et j'ai utilisé l'élément « Archive de produits » par défaut. Et vous verrez qu'avec cette extension, ça ne fonctionne pas. Donc il va falloir que j'aille modifier mon modèle d'archive. Donc je vais dans « Modèle Constructeur de thème ». Je vais donc dans « Archive produit ». « Modèle d'archive de produit ». Et je vais donc modifier avec Elementor. Donc vous voyez ici, si je clique dessus, on a bien « Archive de produit ». Donc ça ne fonctionne pas, du coup, on le supprime. Vous voyez, c'est ce fameux « Widget Elementor Pro Archive de produit ». Et donc du coup, on va aller rechercher « Archive de publication ». En fait, c'est l'archive de publication qu'il faut prendre. Et c'est avec lui que va fonctionner « Beautiful Taxonomy Filter ». Il va falloir personnaliser, mais pour vous montrer un peu le rendu, on va déjà mettre à jour comme ça. Donc je renouvelle ma page. Et vous voyez que mon filtre apparaît bien ici. Et donc en fait, votre filtre prend par défaut la position du premier produit, dans mon cas, du premier élément de votre archive de type de publication personnalisé. Vous voyez ici, comme la liste des filtres, l'option avait été cochée, donc la liste des filtres est affichée, automatiquement, ça prend la place de deux éléments. Comme je ne vais pas activer ici, ça ne prend qu'un seul élément. Et donc maintenant, on va venir travailler sur nos options. Les fameuses options avancées. Donc, vous voyez qu'on n'a pas de lien effacé. Donc ça veut dire qu'ici, si on laisse comme ceci, quand un visiteur va faire une recherche, il ne pourra pas faire machine arrière, à moins de renouveler la page, ce qui n'est pas idéal. Donc du coup, on va ajouter le lien effacé tout. On clique sur self-change. Et on renouvelle notre page. Pourquoi il ne l'a pas accepté ? Bizarre. Alors, ça reste le cache. En fait, je suis un peu bête. Il ne va pas s'afficher pour la bonne idée. C'est un peu raison. On n'a pas sélectionné d'éléments. Enfin, je vous en reviens un petit peu plus. Donc, on va prendre, voilà, Elegant Thème, par exemple. Si je clique sur filtrer, voilà, on a nos produits qui s'affichent. Si maintenant, on prend la catégorie thème, par exemple. Je clique sur filtrer. Voilà, on a donc les trois produits dans la catégorie thème. Et vous voyez qu'on a notre lien effacé tout. D'ailleurs, je viens de modifier la traduction. Vous verrez, ça sera maintenant tout effacé. Ça me fait un peu plus français. Et donc, si je clique sur ce lien-là, on va bien revenir à zéro et on retrouve bien nos cinq produits de départ. Ensuite, parmi les options, on a masqué les termes vides dans les menus déroulants. Donc, avant de valider, vous voyez qu'ici, au niveau catégorie, on en a plein, alors qu'en fait, la plupart, on n'a pas de produits dessus. Si je clique sur Save Changes, je clique sur le Cache. Vous voyez que dans les catégories, maintenant, on n'a plus que Diamonds non placés et thèmes. Ensuite, afficher le nombre de publications à côté du nom du terme. Ça, ça peut être intéressant. Voilà, vous voyez que dans Diamonds, il y a un produit. Dans mon placé, il y en a un autre. Et dans thèmes, il y en a trois. Si on clique dessus, on filtre. On va bien retrouver nos trois produits. Un, deux et trois. Ensuite, vous pouvez éventuellement afficher la description du terme. Donc là, je ne vais pas le cocher parce que, comme je ne les ai pas remplis vu que c'est un site de test, ça ne va pas être parlant, mais je vous invite à tester pour voir si ça peut vous intéresser ou pas. Vous pouvez désactiver le titre des filtres activés. Vous pouvez désactiver les modules d'info, de nombre de publications de filtres. Bref, vous pouvez faire tout un tas de choses. N'oubliez surtout pas de cliquer sur Save Changes à chaque fois que vous modifiez quelque chose et donc d'aller vérifier côté visiteur ce que cela donne. Mais vous voyez qu'on peut avoir quelque chose de propre grâce à une extension gratuite et simple d'utilisation. Dernière chose avant de vous quitter, vous voyez qu'ici, il y a plusieurs onglets et il y a notamment l'onglet Head qui vous donne quelques instructions. Pour ceux qui savent jouer un peu avec le code, vous avez pour afficher automatiquement via votre thème. Et sinon, vous pouvez aller sur le forum, lire la fac et voir un peu de documentation au besoin. On va vite revenir aux options de base puisque tout à l'heure je vous avais parlé du style. Donc, on n'avait aucun style. On peut mettre maintenant style simple. On ne voit aucun style des éléments. Les taxonomies sont affichées les unes en dessous des autres. Le style simple sont les unes à côté des autres. Vous voyez quand vous avez un nombre de taxonomies qui s'affiche sur deux lignes autorétiquement, ça ne fait pas très propre. ensuite, vous avez conception matérielle claire. Je crois que ça ne change pas grand-chose. Voilà, la seule chose c'est que vous avez un encadré ici avec un arrière-plan clair. Et la dernière, c'est la même chose mais en sombre. Vous comprenez donc aisément pourquoi je préfère l'option aucun style sincèrement. Ça reprend en fait le style de votre thème tout simplement. Style par défaut du thème. Et je trouve que c'est un affichage quand même plus sympathique. mais après tout, si vous souhaitez vraiment personnaliser, vous avez toujours l'option style CSS personnalisé. Voilà, j'en ai maintenant terminé avec ce tuto. Si vous l'avez apprécié, je vous invite à cliquer ici sur le pouce en l'air afin de m'aider à faire connaître mes tutos. Vous pouvez également pour la même raison partager sur les réseaux sociaux. Et enfin, comme d'habitude, vous avez possible de cliquer sur le plus ici dans la description et vous trouverez ici donc tout un ensemble de ressources WordPress que je vous recommande. Il y a donc des liens affiliés pour la plupart, pas tous, mais une grosse partie tout de même. Donc il y a affiliés, si vous ne savez pas encore ce que c'est, tout simplement, c'est un lien qui me permet de toucher une commission si vous achetez le produit en passant par ce fameux lien. Et malgré tout, cela ne vous coûte absolument rien puisque vous allez payer exactement le même prix que si vous étiez passé en direct. Et vous avez même la possibilité, comme vous pouvez le voir ici, de bénéficier de certaines réductions, notamment pour ce qui concerne O2Switch. Donc si vous cliquez sur le lien là et que vous appliquez le code bienvenu, vous ne payerez non plus 5 euros hors taxes par mois comme indiqué sur le site, mais vous payerez 4,50 euros sur votre première facture, c'est-à-dire la première année. Donc la première année, vous payerez 72 euros TTC moins 7,20 euros. Je vous laisse faire le calcul, ça fait un peu moins de 65 euros. Donc ça peut toujours être utile puisque ça vous permet de payer un peu moins cher et en même temps, ça vous permet de faire en sorte que je sois rétribué, ce qui va me permettre donc de réaliser d'autres tutoriels vidéos qui vous seront accessibles 100% gratuitement. je ne vous répète pas plus longtemps et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Ciao, ciao !